Tous les deux, Éric Orsena, René de Obaldia, à votre façon, c'est vrai que vous la pourfendez, la bêtise. Qu'est-ce que c'est, la bêtise ? D'abord, c'est un vaste sujet. C'est un vaste sujet. Ça n'a pas de fond, ça n'a pas de fond, la bêtise. C'était étonnant de faire tout un livre sur la bêtise. D'abord, beaucoup de courage, beaucoup de courage. Et en même temps, une chose qui vient à l'esprit quand même, la bêtise. D'où vient le nom, la bêtise ? On n'en parle pas, mais c'est la bête. La bêtise. C'est la bête. Et la bête, c'est le diable. Ah, voilà, les bêtes ne sont pas bêtes, en réalité. C'est le diable que nous n'osons pas nommer. Voilà, exactement. Parce qu'on n'en parle pas, on dit la bêtise. C'est la bête. Mais ça, c'est un truc d'humain. Ils pensent que les bêtes sont bêtes. Et donc ça, c'est typique bêtise d'humain. Donc le mot bêtise est un mot qui prouve la bêtise des êtres humains. Et on peut dire et faire des bêtises aussi pour contrer la bêtise. Par exemple, est-ce que le rire ou les grosses bêtises permettent de lutter et d'endiguer la progression de la stupidité, la sottise, la bêtise, la connerie ? Rappelez-la comme vous avez l'appelé. Je ne sais pas, la pire des bêtises, c'est quand même la fatuité, c'est-à-dire la certitude, c'est-à-dire la maîtrise, la prétention de la maîtrise surtout. Mais la bêtise est sans fond. C'est bien connu. Est-ce que votre carrière, j'ai envie de dire carrière, est-ce que votre vie de poète, d'humoriste, d'homme de théâtre qui va chercher du côté du loufoque et parfois aussi de la tragédie, est-ce qu'en fait vous n'avez pas fait tout cela précisément pour vous en moquer, pour la tourner en dérision ? Non, c'est une nécessité en moi et puis il y a différentes phases de la vie ainsi et effectivement il y a des moments où c'est le poète qui l'emporte ou parfois le romancier. Ça me vient à l'esprit, c'est Marc Jacob, je crois que je l'ai cité dans mes perles, Marc Jacob disant le romancier travaille, le poète souffre. Comme je suis à la fois un romancier poète, vous voyez en quel état je peux être à certains moments de ma vie. Voilà, mais c'est un joli Marc Jacob, le romancier travaille, ne parlons pas d'Éric parce qu'Éric c'est un, comme je l'ai dit, c'est un drôle de zèbre, il faut bien le dire, de l'ascar, c'est un drôle de l'ascar, parce que c'est extraordinaire, je suis esbobie quand je vois Éric, parce qu'il est, d'abord il écrit des livres tellement différents les uns des autres et là quand même se plonger chez les moustiques pendant, les moustiques à travers les âges, comment ça s'appelle ? Oui, oui, on monte jusqu'à 8000 ans, 8000 ans en arrière. 250 millions d'années, donc avec tes 98 ans, tu ne vas pas nous la faire ce soir, 250 millions d'années, donc ça va ? Oui, ça peut encore aller. Tu es un gamin, tu viens de naître. Oui, bien sûr, mais c'est quand même incroyable de faire ce livre sur les moustiques. Oui, bien sûr. 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 Sous-titrage ST' 501